hello les amis c'est super rico bienvenue dans cet épisode numéro 14 de vie ma vie de panda donc aujourd'hui nous allons partir à la recherche des petits oeufs pour la recette de pain d'épices pour faire des pains d'épices pour la quête du père noël alors avant toute chose on va d'abord apprendre des métiers alors pour apprendre des métiers il suffit de trouver des maîtres de métiers alors pour ça on va demander un garde avec celui-là évidemment il va pas nous il va pas nous indiquer alors là donc normalement les gardes de la ville voilà peuvent nous indiquer notre direction donc on va chercher un mètre de métier alors je vais prendre des métiers dit de récolte pourquoi des métiers de récolte parce qu'en fait ça va nous permettre d'xp un peu plus rapidement chaque fois donc je vais prendre minage chaque fois qu'on mine quelque chose on gagne de l'xp et je vais prendre aussi certainement le cuir voilà parce que chaque fois qu'on tue des animaux on peut récupérer pour ceux qui ont du cuir on peut récupérer du cuir et ça peut aller très très vite donc voilà donc c'est parti faut aller au quartier des nains et après j'ai d'autres personnages sur ce sur ce serveur pour crafter tout ce qu'on va ramasser et utiliser tout ce qu'on va ramasser pour faire des armes des équipements etc et puis dans la guilde là j'ai rejoint la coop guilde la guide de frégiel qui est un joueur que j'apprécie particulièrement joueur de minecraft aussi et qui est sur wo aussi depuis un petit moment j'avais vu sa vidéo consacrée à wo je l'avais trouvé vraiment sympa et donc j'ai rejoint cette guilde là et donc évidemment rejoindre une guilde mais ça permet d'avoir aussi des bonus de guilde puisque la guilde là actuellement à 25 un niveau 25 donc ça permet d'avoir des bonus etc et donc voilà donc entre l'xp qu'on va se faire sur la récolte et et tout ça on voit je pense qu'on va pouvoir évoluer rapidos c'est parti donc on va trouver notre maître notre maître de minage qui se trouve donc de l'autre côté voilà ça va être par là voilà mettre des mineurs que peux je faire pour vous apprenti mineur on a droit donc à deux métiers principaux et puis pas mal de métiers secondaires fourniture minière donc on va se prendre une pioche de mineurs ça c'est quand même essentiel sac de mineurs j'ai pas assez j'ai pas assez il me reste plus que 76 pièces d'argent vous avez vu la le pognon ça descend vite hein alors et deuxième métier qu'on va chercher ça va être donc dépeceur mettre des métiers dépeçage voilà regardons la map ok c'est dans la vieille ville c'est parti voilà comme ça avec ces deux métiers on va pouvoir récolter des ressources et xp par la même occasion relativement rapidement relativement rapidement alors que si on avait pris des métiers on va dire de confection genre genre ben voilà travailleur du cuir forgeron etc tu dois pouvoir xp aussi mais c'est moins facile quoi il faut plein de compos il faut plein de compos certains assez rares à trouver ah puis les métiers de collecte ça paye aussi assez bien parce qu'on va pouvoir vendre ses ressources euh on va pouvoir vendre ses ressources à l'hôtel des ventes parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui ont la flemme qui ont la flemme d'aller récolter les ressources donc on le fait pour eux mais du coup euh mais du coup ça nous permet évidemment euh ben nous faire de l'argent de revendre tout ce qu'on a pu ramasser voilà on a nos deux métiers donc maintenant il nous faut je crois pour le dépeçage il nous faut un couteau un couteau à dépecer tout simplement mettre des travailleurs du cuir non voilà couteau à dépecer voilà donc là on peut miner on peut dépecer donc c'est parti maintenant on va se rendre à Teldrasil c'est à dire sur le territoire des ici donc on est sur le territoire des humains alors le vent forge de fer c'était les nains et là on va aller chez les elfes parce que dans la cambrousse là bas il y a des possibilités de récupérer des petits oeufs pour notre recette donc c'est parti on rejoint le quartier des commerçants ah non pardon euh non non pardon il faut aller au port c'est à dire l'autre bout de la ville à l'autre bout de la ville on va prendre un bateau et on va aller direct à Darnassus c'est le nom de la capitale des elfes bon on va utiliser le la roulade hein parce que ça va être très très long il faut tenir jusqu'au niveau vert au niveau vert une fois qu'on aura le niveau vert on pourra acheter une monture et donc ça ira beaucoup plus vite mais là c'est vrai que jusqu'au niveau vert ça va être un peu galère les déplacements donc il va falloir faire preuve de patience les amis bon en même temps on voit du pays et puis on appréciera beaucoup plus euh quand on aura la monture ça ira beaucoup plus vite voilà comme ça on visite la ville ça c'est la cathédrale voilà la place de la cathédrale voilà un petit coup de map ok donc là on y est presque donc c'est par là bas le port donc je vous avais dit hein c'est vraiment ça fait vraiment très médiéval donc pour descendre des cendres et de l'autre côté là non je pense voilà alors que j'ai une petite un petit lag là j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de l'épisode ok donc c'est en bas que ça se passe et voilà on y est presque les amis hop ah ouais on va le louper il est trop loin on va le louper c'est dommage je pense qu'il va nous partir devant le nez c'est ça de ne pas pouvoir speeder allez 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 la roulade la roulade cette compétence n'est pas prête voilà bon c'est bon finalement on a réussi à le prendre voilà donc ça va nous amener tranquillement à Darnassus ou dans le secteur parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à Darnassus pile voilà voilà c'est moi le capitaine ok pousse toi allez c'est parti les amis je suis le maître du monde je suis le maître du monde voilà on change de continent bonjour mademoiselle bonjour mademoiselle vous avez besoin de quelque chose on se voit plus tard allez c'est parti ici voilà donc il y a un petit portail pour se téléporter à Darnassus comme ça on voit du pays bon vous voyez on gagne aussi un tout petit peu d'XP en voyageant donc ici c'est l'entrée c'est l'entrée voilà donc on va traverser toute la ville vous voyez c'est plutôt c'est un peu la ville des druides vous voyez tout est dans les arbres en extérieur il y a relativement peu de bâtiments donc j'ai repéré en fait qu'il y avait des oiseaux qui lâchaient pas mal de petits oeufs dans la petite forêt qu'il va y avoir à l'entrée de la ville vous voyez c'est une belle ville quand même nous on trace hein on va tout droit alors ce que je vais faire c'est je vais activer la découverte de gisements comme ça on pourra miner aussi dans la foulée et puis voilà donc comme vous avez pu le voir je me suis acheté un petit bâton qui est un peu plus puissant que l'arme qu'on avait voilà donc là on va tuer tous les oiseaux qu'il y a sur la gauche j'espère qu'on a qu'on a le niveau suffisant bon a priori comme c'est aux abords de la ville ça devrait être bon voilà on est dans Teldrazil voilà donc c'est souvent ces oiseaux là alors tous évidemment ne pop pas des oeufs mais voilà dans une bonne proportion voilà il suffit que je le dise vous voyez on XP quand même pas mal sans quelques points d'XP bon ça c'est parce qu'on est reposé donc on XP deux fois plus vite tant que notre barre là est bleue vous voyez il suffit que je le dise ça pour qu'elle devienne violette donc là on va XP normalement maintenant on va plus XP en en accéléré donc je vais essayer d'en ramasser un max parce que non seulement on va s'en servir pour notre quête mais on va en vendre à l'hôtel des ventes ça va nous permettre de de gratter un peu d'or parce que ça se vend bien évidemment toujours pareil pour ceux qui ont la flemme de de récupérer les oeufs donc il y a des araignées aussi voilà ce qui nous intéresse évidemment c'est plutôt l'oiseau bon ça va l'arme est un peu bien mais c'est vrai qu'on était sous-équipés quand même c'est vrai qu'on était sous-équipés jusqu'à jusqu'à l'arrivée à la rue le vent et là j'ai un autre personnage sur ce serveur un chevalier de la mort qui est forgeron ça tombe bien il va pouvoir nous construire nos premières armes allez 62 bon c'est pas mal donc on est à 3 oeufs pour l'instant c'est trop loin bon on va d'abord se faire lui je dois me rapprocher allez j'ai besoin d'une cible je crois que c'est 5 qu'il faut pour la quête vous voyez on va pouvoir dépecer et donc récupérer des lanières de cuir des lanières de cuir, du cuir alors là j'expérimente un tout petit peu de lag donc je vais faire une petite ellipse à tout à l'heure les amis